Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, mon nom c'est Clotilde Ducane. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. Dans cette vidéo, je vais un peu essayer de vous donner les astuces que moi j'utilise pour chercher des articles. Alors, ces astuces en fait, viennent de ce que j'ai demandé au bout des... On peut dire quoi? Un peu des petits interviews que j'ai fait à mes collègues et à mes aînés pour apprendre un peu de comment eux, ils font leurs recherches, de comment est-ce qu'eux, ils retrouvent des articles. Mais d'un autre côté, ça vient aussi de mon expérience où je suis encore au début et je ne peux pas dire que c'est largement suffisant pour vous donner une idée de vraiment ce qu'il faut faire. Mais je me dis en fait, j'avais promis de vous partager mon quotidien et donc c'est peut-être une bonne occasion un peu de vous dire ce que vous pouvez faire et tout. Alors déjà, je vais préciser que si vous êtes en train de travailler par exemple en biologie, en mathématiques, la façon de chercher ou la façon de... On peut dire quoi? La façon de chercher les articles, c'est un peu différent. Maintenant, même quand vous êtes en mathématiques, il faut vraiment vous situer dans quel type d'article vous cherchez. Je vais prendre le cas que je connais, le cas que je travaille dessus, donc le fait de chercher les articles de maths appliqués. Alors ici, maths appliqués, ça veut dire qu'on regarde où on a la structure, l'explication biologique de ce qu'on va faire. On a un modèle, après on fait peut-être l'analyse ou plutôt on fait directement des simulations, c'est-à-dire l'analyse numérique et tout ce qui se recoupe là-dedans. Si je regarde le processus, mais lire l'article, ce n'est pas le but dans cette vidéo parce que je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer la lecture efficace de l'article. Mais dans cette vidéo, je vais vous concentrer, on va se concentrer sur la recherche d'un article. Donc comment est-ce qu'on retrouve un article? Vous avez un thème. Je suppose par exemple que vous voulez chercher la modélisation du SIDA. Alors, si vous avez un thème comme ça, vous allez quand même vous en rendre compte que lorsque vous tapez votre thème sur Google, alors prenons juste ce qu'on veut taper sur Google, déjà, je conseille vraiment que vous utilisez Google Scola au lieu d'utiliser Google parce que Google Scola est quand même mieux placé pour vous donner une référence par rapport au choix d'article. Donc, allez d'abord directement dans Google Scola. Vous mettez par exemple modélisation du SIDA. Alors, ici, c'est vrai que modélisation du SIDA, c'est vague parce que lorsque vous avez un thème de recherche, vous avez forcément les mots-clés que vous pouvez directement taper sur Internet et tout ça. Donc, vous avez fait une recherche qui, avec un texte où vos mots-clés s'est retrouvé. Après, vous pouvez mettre vos mots-clés entre guillemets pour avoir exactement ce que vous êtes en train de rechercher. Bon, quand je dis exactement, c'est-à-dire les papiers qui contiennent ce que vous êtes en train de chercher ou les livres. Donc là, on reste toujours en maths appliquée. Bon, maths appliquée, après, c'est global. En termes de tuto, on a la biologie, la modélisation, l'analyse, la mathématique et la simulation. Vraiment, ce sont les articles structurés de telle sorte. Donc, si vous recherchez un article dans le cadre de la modélisation du SIDA, par exemple, lorsque vous allez taper sur Google Scola, déjà, vous avez un avantage où les articles populaires vont se mettre en première position. Populaire, ici, représente des articles qui ont été plus cités, ça peut être des articles liés aux chercheurs, aux auteurs célèbres. Donc là, vraiment, vous avez déjà la possibilité de savoir qu'un article qui était cité plusieurs fois a quand même une certaine, on peut dire quoi, notoriété et donc ça peut être déjà un bon début pour dire, oh bon, je regarde celui-là, il est quand même celui qui est le plus cité. Maintenant, dans Google Scola, vous avez les années qui sont structurées. Bon, après, je ne fais pas directement une vidéo où je vous montre comment est-ce que vous allez regarder le nombre d'années sur Google Scola parce que Google Scola, c'est assez simple d'utiliser. Mais par contre, si vous avez des soucis pour rechercher cela, vous pouvez me dire, après, je vais faire une vidéo en termes de capture d'écran que je pourrais vous donner ou je pourrais mettre sur la chaîne YouTube. Donc, lorsque vous êtes en train de chercher justement, il y a les années qui sont représentées. Maintenant, en termes d'années, c'est aussi intéressant parce que si vous cherchez un truc sur la modélisation du SIDA, trouvez un article qui date de 10 ans ou de 15 ans, vous pouvez quand même vous en rendre compte qu'il y a plein d'autres choses qui ont été faites après. Donc, si nous sommes en train d'aller en 2020, disons qu'on est à 2020, vous pouvez, par exemple, regarder les articles uniquement de 2019 dans Google Scola. Vous voyez directement l'année. Donc, vous cliquez uniquement sur les articles de 2019, par exemple, ou uniquement de 2020. Et là, vous allez voir les articles de 2020. Et maintenant, dans les articles de 2020, vous allez voir les dates. On peut dire quoi? Les articles et les puits cités, vous commencez par là. Une fois que vous voyez un thème ou un titre, parce que les titres, déjà, c'est la première chose qui va vous pousser à cliquer sur un article. Donc, lorsque vous voyez les titres qui correspondent un peu à ce que vous êtes en train de rechercher, vous pouvez cliquer sur le titre. Donc, vous pouvez cliquer sur la vidéo. Pardon, pas sur la vidéo. Vous pouvez cliquer sur l'article. Maintenant, lorsque vous entrez dans l'article, vous avez la possibilité, si c'est un article qui est à open access dans votre centre de recherche. Maintenant, si c'est un article qui n'est pas ouvert, lorsque vous cliquez sur l'article, vous avez généralement la partie la plus importante de l'article qui est l'abstract et les mots-clés de l'article. Donc, lorsque vous entrez dans cela, vous allez juste regarder, lire l'abstract de l'article. Si l'article, vous n'avez pas accès, vous allez lire l'abstract et avoir une idée si vraiment ça vaut la peine pour vous de télécharger l'article. Bon, après, vous savez, il y a les méthodes pour télécharger les articles et que je ne vais pas me concentrer là-dessus et que vous tous, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous avez justement lu l'abstract et que ça vous intéresse, vous pouvez chercher à télécharger l'article. Dans le cas contraire, si l'abstract déjà ne répond pas à certaines de vos questions, je vous conseille de retourner et continuer la recherche. Et donc, maintenant, vous pouvez augmenter plus d'années. Donc, au lieu de chercher juste 2019, vous pouvez par exemple dire de 2015 jusqu'à 2020 et par la suite, justement, vous regardez dans le même processus, donc vous regardez le titre, le titre un peu répond à vos questions. Après, vous allez directement, vous regardez les mots clés et très vite, l'abstract parfois, généralement, en maths appliquée, c'est très très cool et en deux à trois minutes, vous avez une idée de ce qui est dans le papier et ça peut vous aider vraiment à savoir si vous allez télécharger le papier ou pas. Alors, précisez, télécharger l'article, comme je l'ai dit, il y a un peu des trucs pas très corrects qu'on utilise pour télécharger certains articles, mais vous pouvez demander à une personne que vous connaissez qui est dans un centre de recherche peut-être qui a un accès qui peut peut-être vous aider à télécharger les articles, mais comme je l'ai dit, vous ne pouvez justement pas télécharger tous les articles que dans ce cas, il faudrait être précis sur ce que vous voulez, donc avoir un titre qui répond un peu à vos critères, avoir, on peut dire quoi, avoir un abstract qui ressemble un peu ou qui répond à certaines choses dans ce que vous faites et maintenant, là, vous pouvez chercher à savoir si vous allez lire le papier, donc là, c'était le choix pour télécharger un papier. Maintenant, là, je parlais des articles, après, si on veut regarder le côté des livres, lorsque vous pouvez aller dans ce que là, vous choisissez uniquement là où il y a les livres et maintenant, dans cette partie des livres, vous allez faire le choix des livres et tout. Et bien sûr, si vous travaillez en maths appliquée, si vous connaissez les types de modèles que vous allez utiliser, c'est-à-dire EDP ou E2O, les équations dérivées partielles ou les trucs stochastiques et tout ça, vous avez vraiment une idée des livres qui sont populaires, vous allez juste vraiment chercher un livre des tels trucs appliqués, vous tapez uniquement livres. Vous pouvez aussi regarder dans Google, dans Shopping, vous allez voir directement ces livres-là qui sont en vente et dans ces livres, vous pouvez facilement faire le choix d'un livre et vous allez retrouver plusieurs modèles qui ont déjà été étudiés, c'est-à-dire de la biologie, du modèle et de l'analyse mathématique pour mieux vous situer par rapport au début de ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai que cette vidéo, globalement, ça peut concerner les gens qui sont en master ou les gens qui sont en début des thèses pour essayer de faire le choix de ce que vous allez lire. Donc maintenant, bien sûr que c'est la période où il faut lire beaucoup de choses pour se situer sur ce que vous allez faire ou pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale de votre sujet de mémoire ou de thèse. Donc voilà un peu tout ce qu'il y avait sur le choix de l'article. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler de la lecture efficace des articles. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous donner un peu globalement ce que j'ai raconté de mes collègues et de mes encadreurs pour pouvoir vous donner un peu une idée de comment est-ce qu'on fait pour lire des articles de façon efficace. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. d'avoir regardé la vidéo !